L'interface d'Excel en version 2010 Excel est un tableur grapheur qui fonctionne avec ce qu'on appelle des classeurs qui contiennent des feuilles les feuilles on en a aperçu ici ce qu'on appelle les onglets de feuilles quelques zones importantes à connaître sur cette interface, notamment ce qui concerne les barres la barre de formule la zone de nom qui sera développée dans une prochaine vidéo la barre d'état en bas de l'écran, donc en gris sinon au niveau de l'interface elle-même chaque feuille contient beaucoup de colonnes et beaucoup de lignes surtout depuis la version 2010 il y a plus de 16 000 colonnes et plus d'un million de lignes alors pour découvrir le nombre de colonnes il suffit d'appuyer sur fin, flèche droite et on voit apparaître ici XFD, donc la 16 384ème colonne et si on appuie sur fin, flèche bas on découvre donc le nombre de lignes vous voyez donc plus d'un million de lignes pour revenir en haut sur la cellule A1 donc CTRL, HOME, flèche donc vers la gauche voilà ce qui fait quand même pas mal de cellules donc une cellule étant à l'intersection de lignes une colonne dans une seule feuille de calcul et pour voir un petit peu l'immensité de contenu dans un classeur Excel sachez qu'au niveau du nombre de feuilles donc par classeur il n'est pas limité enfin sauf par la mémoire de l'ordinateur alors qu'avant il était limité à 255 feuilles au niveau des onglets de feuilles quelques manipulations particulières alors tout d'abord menu contextuel clic droit sur un onglet qui permet d'accéder à ce qu'on appelle un menu contextuel qui permet d'effectuer plusieurs actions sur les feuilles notamment insérer, supprimer on le voit ici, protéger on en reparlera dans une prochaine vidéo les couleurs d'onglets on peut masquer également les feuilles puis les afficher bien sûr ensuite au niveau de la sélection des feuilles si vous avez besoin de sélectionner un ensemble de feuilles continu donc qui sont côte à côte il suffit de prendre la première appuyer sur shift vous maintenez shift et vous appuyez sur la dernière par exemple celle-ci voilà on voit ici en surbrillance blanc la sélection donc des sept feuilles qui a été réalisée et pour désactiver il suffit de cliquer sur une feuille non sélectionnée voilà quelques autres astuces notamment au niveau du zoom plutôt que d'aller chercher la loop qui fait office de zoom cette technique d'ailleurs fonctionnant dans quasiment toutes les applications on peut appuyer sur contrôle et faire bouger la molette de la souris le zoom allant de 10% jusqu'à 400% sinon quelques autres astuces au niveau de la suppression et l'insertion de lignes et de colonnes il suffit par exemple ici si je voulais insérer une colonne avant le clic droit sur l'entête de colonne puis insertion de la même façon pour les lignes et d'ailleurs si je veux sélectionner enfin si je veux, pardon, insérer plusieurs lignes il suffit d'en sélectionner autant qu'on veut insérer et les lignes vont s'insérer toujours ici au dessus pour les colonnes c'est toujours l'insertion à gauche de la colonne pour la suppression du même genre si je veux supprimer E je clique droit sur E supprimer et si je veux supprimer les 4 lignes je clique droit puis supprimer une dernière astuce concernant la réduction de la taille visible de la feuille de calcul il peut être utile certaines fois de ne pas faire apparaître les 16 000 les quelques colonnes et plus d'un million de lignes et de bloquer l'utilisateur sur une certaine surface accessible sur la feuille alors pour cela on peut utiliser la méthode suivante par exemple si on veut faire disparaître toutes les colonnes après la colonne I je sélectionne l'entête de colonne j'appuie sur CTRL-SHIFT flèche droite ce qui permet de sélectionner jusqu'à la dernière colonne clique droit puis masquer voilà c'est la même astuce pour les lignes il suffit de sélectionner par exemple si on veut masquer après la ligne 30 donc la 31 SHIFT CTRL flèche bas puis clique droit masquer voilà donc ici par exemple on a rédigé notamment la surface accessible des cellules dans la feuille si jamais on voulait revenir sur la surface totale il suffit de prendre ici l'entête de colonne H vous sélectionnez en tirant vers la droite on le voit d'ailleurs ici 16377 colonnes clique droit affiché et de la même façon la ligne 30 je tire vers le bas clique droit affiché voilà donc pour cette petite vidéo de présentation d'interface et de quelques astuces et de quelques astuces